Musique Comme annoncé dans nos précédentes éditions, l'armée malienne a neutralisé un des plus grands chefs terroristes dans le Sahel. Il s'agit d'Abou Zeyfa Di Uge. Nous y reviendrons largement en début de journal. Pour faute d'électricité, les cours sont suspendus à l'école normale supérieure. Le comité syndical pointe du doigt l'EDM. Le carrosse d'or du cinéaste malien Souleymane Sissé est porté disparu depuis samedi dernier. L'affaire enflamme la toile des puits. Nous sommes allés à la rencontre du cinéaste. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur TM1. L'armée malienne a annoncé lundi la mort d'Abou Zeyfa Di Uge. Il est responsable de plusieurs attaques contre les populations civiles. C'est depuis dimanche 28 avril 2024 que des informations sur les réseaux faisaient état de l'élimination du tristement célèbre Abou Zeyfa Di Uge par le FAMA. Ouz Zeyfa était un des éléments clés de l'État islamique qui multiplie depuis des années des attaques contre les populations civiles dans la zone dite des trois frontières au Mali. Hier soir dans la foulée, l'armée a levé toute ambiguïté liée à cette histoire à travers un communiqué dans lequel elle confirme sa neutralisation lors d'une opération de grande envergure dans le Liptako, secteur de Indélimane. C'est un exploit, n'est-ce pas, dans l'avancée de l'office de défense et de sécurité, la monnaie remontée en puissance. Parce que vous avez pas pour cela que le SOFTA, il était là en 2012. Nous, c'est quelqu'un qu'on connaît en personne, qui a fait son temps ici à Gaw en 2012. Il est responsable, un commanditaire. Donc il a ses éléments qui travaillent pour lui, c'est des gens qu'il dirige, n'est-ce pas, surtout dans la zone des trois frontières. Donc c'est clair que la mort va beaucoup, beaucoup, n'est-ce pas, en ayant sur l'élan de ces obscurantifs dans la zone des trois frontières. Le 4 octobre 2017, neuf soldats, dont quatre Américains et cinq Nigériens, avaient été tués dans une ambiscade tendue par des terroristes près de Tongo Tongo, à une vingtaine de kilomètres de la frontière avec le Mali. Abu Uzayifa était à la tête du commando qui a mené cette attaque. Aussitôt, sa tête a été mise à prix à 3,4 milliards de francs CFA, soit 5 millions de dollars par le département d'État américain pour sa responsabilité dans la mort des forces spéciales américaines dans la dite attaque. De nationalité marocaine, Abu Uzayifa Diigo est arrivé au Mali en 2012, au sein du mouvement pour l'unicité et le djihadisme en Afrique de l'Ouest, Moujao, devenu depuis l'EIS, menant des attaques au Mali et au Niger, dans la région dite des trois frontières. Après plus de dix ans à être actif sur la scène terroriste, il a été tué par l'armée malienne lors d'une opération dans la région de Menaka, dans le nord-ouest du Mali. Depuis plus d'une semaine, l'école normale supérieure est confrontée à une panne d'électricité qui a occasionné hier lundi une suspension des activités pédagogiques. Selon le comité syndical de l'établissement, cette situation s'explique par une négligence de l'EDM. Soumey Lafani. Dans un communiqué rendu public hier lundi 29 avril, le comité syndical de l'école normale supérieure NSOUP a décidé de suspendre toutes les activités pédagogiques. Une décision liée à une situation critique qui entrave le bon déroulement de ses activités éducatives depuis plus d'une semaine. Ça faisait un certain temps que le NSOUP connaissait une panne d'électricité. Je précise, c'était une panne d'électricité. Ça n'a pas de lien direct avec les états de délestage et autres là. Donc un transformateur avait pété. Dans un premier temps, d'abord c'était les baisses de tension. Donc l'appareil qui était là était défectué. Donc pour réparer cette panne, l'EDM et la direction de l'école ont pris tout leur temps. C'est-à-dire qu'ils sont restés dans les procédures qui ne finissaient pas. Mais plus que tout ça là, à chaque fois qu'il y a ce fameux problème d'électricité, nous pensons à nos labos qui sont les stocks de produits chimiques et biologiques. Donc ce ne serait pas bien que ces labos restent sans électricité. Bien que des coupures de courant puissent être compréhensibles dans le contexte actuel, selon le comité syndical, l'incapacité à y résoudre cette panne électrique relève de la négligence. C'est pourquoi les activités ont été suspendues, mais cette suspension n'a été que d'une courte durée. Le comité syndical, avec l'administration, nous avions demandé à ce qu'il soit sur les lignes conservées, c'est-à-dire les lignes qui ne connaîtront pas de délestage, vu l'état de ces établisées. Voilà toute l'histoire. Hier, en partant à la maison, vers le 17h, l'électricité n'était pas là. Nous venons de faire le constat ce matin que l'électricité a été rétablie. C'est pourquoi j'ai venu de poster des messages et on va tout de suite rédiger un communiqué, par conséquent, pour demander aux uns et aux autres de reprendre le travail immédiatement. Au-delà de ce problème électrique, l'Ensoup dont l'effectif dépasse 2600 étudiants et 100 enseignants permanents est aussi confronté, selon ses acteurs, à l'insuffisance notoire des salles de classe et d'équipement adéquates. Dans une décision prise le 26 avril dernier, le Centre régional des oeuvres universitaires de Bamako a interdit l'accès aux résidences universitaires. À partir de minuit, selon cette structure, sa décision est motivée par des raisons de sécurité et du bien-être des résidents de ces campus. Une décision qui intervient après de multiples incidents sur ces espaces universitaires. En septembre 2023, une descente policière au campus de Badalaboubou a permis de découvrir la possession par des étudiants de plusieurs âmes blanches. Également, fin février, de violents affrontements d'une extrême gravité ont entraîné la mort d'un étudiant. Longtemps indexé pour être à la base de ces nombreuses tragédies incontrôlables, l'AM est ensuite dissoute par le gouvernement de transition et plusieurs membres de ces bureaux aussi arrêtés. Parlons culture, une triste nouvelle qui fait la une sur la toile depuis lundi soir. Le carrosse d'or du cinéaste Suleymane Sissé a disparu. Le fait a été constaté samedi 27 avril par l'intéressé Asitoumani Koulibaly est allé à sa rencontre. C'est en mars 2023 que le cinéaste malien Suleymane Sissé a reçu le carrosse d'or lors de l'ouverture de la 76e édition du Festival Cannes. Il est considéré comme le trophée d'une vie et est le rêve de tout réalisateur car met en lumière la richesse et la vitalité du cinéma africain et souligne le talent incontestable des cinéastes africains. Considéré comme un des pionniers du septième art sur le continent, il ne manquait à Suleymane que ce trophée ô combien important, faisant de lui le deuxième réalisateur africain à recevoir cette distinction après Saint-Ben-Ousmane. Cette prestigieuse distinction a été volée. C'est ce qu'on a appris dans la soirée du lundi à aujourd'hui mardi à travers une déclaration de perte publiée sur les réseaux. C'est ici même, dans ce carton, que le carrosse était placé. Un carton vide désormais. Écoute, moi, je me suis rendu compte de la disparition il y a trois jours et je croyais peut-être qu'avec l'âge je l'ai déposé quelque part dans la maison et finalement on a vidé toutes les maisons, toutes les chambres et on ne l'a pas trouvé. Donc je me suis dit que certainement ça a été pris. C'était conservé dans son carton original. Le carton est vide. D'ailleurs, quand j'ai pris le carton, je me suis rendu compte qu'il n'était pas là. Il y a eu les occasions où on les présentait à des personnalités, on l'amenait et puis on l'amenait. Mais on ne l'a jamais laissé quelque part. Ça a disparu ici. Les actions se poursuivent selon les cinéastes afin qu'ils soient retrouvés. Tel est d'ailleurs son plus grand souhait. C'est un vrai choc, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. On a du prix, vous verrez en bas. Mais c'était symbolique parce que ça venait de la profession même. C'est-à-dire les réalisateurs, les cinéastes en général. Donc c'était un cadeau que je ne m'attendais pas. La grande surprise, c'est de voir que ça a disparu. Hier, j'étais avec un de mes assistants, la police. Ils m'ont dit qu'ils n'ont même pas pris... Je crois qu'ils n'ont pas vu l'importance de la chose. C'est comme un petit... Même pas un petit vol, mais quelque chose. Mais ils ne savent pas que c'est un patrimoine quand même. Et là, c'est un peu dommage. Depuis l'annonce, tous y vont de leur publication. Le ministère de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie et du Tourisme, dénonce l'acte et assure ne ménager aucun effort pour qu'il soit retrouvé. Souleymane Sissé est l'un des plus grands signers du continent africain, qui a remporté de nombreuses distinctions pour magnifier sa carrière. Au Niger, le directeur de l'enquêteur, l'un des plus importants quotidiens privés, Idrissa Soumana Maïga, a été placé sous mandat de dépôt à la prison de Niamé pour atteindre la défense nationale. Selon l'avocat de l'inculpé, l'arrestation de son client est liée à un article paru le 25 avril dans l'enquêteur sous les titres « L'installation présumée d'équipement d'écoute par des agents russes sur les bâtiments officiels. Qui cherche-t-on précisément à surveiller ? » Ainsi, M. Maïga avait été placé en garde à vue jeudi avant d'être entendu lundi par un juge d'instruction selon un communiqué du cadre d'action des professionnels de médias, regroupement de journalistes locaux récemment créés, qui a exigé sa libération. Hors du continent, depuis mi-avril, des centaines d'étudiants américains organisent des campements en solidarité avec Gaza devant leur université. Malgré la répression policière, le mouvement se répand dans le monde et même dans le monde. Diané Basamaki. Alors que de nouveau pour parler en vue d'une trêve à Gaza se poursuivre entre les Hamas et Israël, les manifestations pro-palestiniennes se multiplient dans le monde, notamment dans les universités. Aux États-Unis, des étudiants de l'Université de San Francisco se sont joints ce mardi aux manifestations en cours dans les universités américaines en solidarité avec les Palestiniens de la Banne de Gaza. Les étudiants ont installé une vingtaine de tentes sur les campus universitaires pour lancer les camps de solidarité de Gaza dans une démarche similaire à ce qui se passe à l'Université de Columbia berceau des protestations. Les protestataires exigent que l'université annule ses accords commerciaux avec des entreprises qui fabriquent des équipements militaires pour Israël. Ces développements à l'Université de San Francisco coïncident avec des manifestations similaires dans plus de 70 universités à travers les États-Unis où les forces de police ont arrêté des centaines d'étudiants manifestants. Suite à ces arrestations, l'état de colère s'est élargi et les manifestations se sont étendues à des dizaines d'universités aux États-Unis, parmi lesquelles des universités de premier plan comme Harvard, George Washington, New York, Yale, les Massachusetts Instituts des technologies et des Carolines du Nord. Plus tard, les mouvements sans précédent aux États-Unis s'est généralisé dans des universités dans d'autres pays tels que la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne qui ont tous été les théâtres des manifestations de soutien à la Palestine. En France, à Sciences Po Paris, certains étudiants ont bloqué depuis lundi les campus parisiens en protestation contre la guerre à Gaza et les liens de cette école élitiste avec des institutions israéliennes, avant de se retirer à la faveur d'un accord avec la direction et après une intervention policière. D'autres universités ou campus étaient aussi les théâtres des mobilisations étudiantes. En Allemagne, la police de Berlin a procédé vendredi à l'évacuation d'un camp de manifestants installé depuis plusieurs semaines à proximité du bâtiment de la chancellerie. Plusieurs arrestations ont eu lieu en raison, entre autres, d'agressions physiques et des résistances des policiers. À noter que la guerre dans la bande de Gaza a fait 34 356 morts et plus de 77 368 blessés pour la plupart des enfants et des femmes ainsi que des destructions massives et une famine qui a coûté la vie à des enfants et à des personnes âgées selon les données palestiniennes et onusiennes. Fin de ce 19-45. Merci à vous de l'avoir suivi. Le programme continue sur la télévision qui vous allume. Bonsoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada